De fièvre et de sang, c'est un roman très particulier à mes yeux parce que c'est vraiment un livre que je voulais écrire depuis longtemps pour mélanger le rythme haletant sans répit du thriller avec les codes et les tueurs des films d'horreur et des éléments de surnaturel et de technologie. Et je suis extrêmement heureux de voir l'accueil qu'il a eu sans précédent par rapport à mes précédents livres, notamment sur internet où les blogueurs en ont beaucoup parlé, ils l'ont conseillé et au final De fièvre et de sang a vraiment suscité un intérêt de la part des lecteurs mais aussi de la critique. De fièvre et de sang a reçu le prix Polar du festival de Cognac, il a également reçu le prix de la chaîne de télé Ciné Plus Frissons et ce livre a également été nommé par les lycéens pour le dernier prix du festival des Imaginales. Et de voir que toutes ces personnes différentes adhérées à ce livre là, ça a vraiment marqué une étape pour moi de manière très claire. Je tenais à ce que l'héroïne de ce roman soit un personnage féminin fort. Eva c'est une redoutable commandante police, elle travaille à la brigade criminelle où elle est spécialisée en profilage et pour elle son métier de traquer les tueurs en série c'est plus qu'un métier en fait c'est une vraie croisade personnelle. Eva c'est une femme très spéciale de par de par son physique atypique d'abord Eva et Albinos et donc elle est à la fois très belle c'est une séductrice et en même temps totalement repliée sur elle-même on se rend compte assez vite dans le roman que qu'elle ne supporte pas son apparence qu'elle se déteste vraiment et elle se considère en fait comme un monstre qui traque les autres monstres. C'est également une femme qui cache un terrible secret, un secret qui remonte à son enfance et qui la hante. L'originalité de mes romans c'est ça, c'est justement ce mélange de fantastique et d'intrigue policière, le tout avec une ambiance assez particulière où les éléments de surnaturel ne sont pas simplement des éléments de décors ou des prétextes à l'histoire mais font vraiment partie de l'histoire. Et également chaque roman et chaque nouvelle que j'ai écrit sont liés. Les personnages reviennent par exemple. Eva par exemple était née dans une courte nouvelle de quelques pages il y a quelques années avant de devenir l'héroïne au centre du roman de Fierre et de Sang et on la retrouvera dans mon prochain roman. Sous-titrage Société Radio-Canada